Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux fois face en lançant trois pièces de monnaie. Alors l'expérience c'est le lancer de trois pièces de monnaie, en fait c'est exactement la même expérience que de lancer une pièce de monnaie trois fois de suite. Dans les deux cas, les lancers sont de toute façon indépendants, et à chaque fois on a une chance sur deux d'obtenir face. Alors ce qu'on va faire ici pour calculer la probabilité qu'on cherche, c'est recenser tous les résultats possibles de l'expérience, et puis regarder ce qui nous convient. Alors là on va le faire avec un outil très utile, qui est le schéma en arbre. Alors je vais commencer comme ça, je vais commencer par représenter la première pièce de monnaie, et les deux possibilités qu'on a. Alors quand je lance la première pièce de monnaie, soit j'ai face, soit j'ai pile. Ça c'est comme ça. Et puis maintenant je vais représenter le deuxième lancé, c'est-à-dire le lancé de la deuxième pièce de monnaie. Et là à chaque fois j'ai deux possibilités aussi. Donc si j'ai obtenu face au premier lancé, j'ai encore deux possibilités, qui sont face et pile. Voilà. Et puis si j'ai obtenu pile au premier lancé, je peux obtenir encore une fois face et pile. Voilà. Donc ça c'est les représentations du deuxième lancé. Maintenant je vais représenter le troisième lancé. Et donc quel que soit ce qui s'est passé avant, donc dans les deux premiers lancés, j'ai encore à chaque fois deux possibilités, face ou pile. Donc je vais représenter ça de cette manière-là. Ici, si j'ai obtenu face et face, je peux encore cette fois-ci obtenir face et pile. Là, je peux représenter ça de cette manière-là, puisque si j'ai obtenu face au premier lancé et pile au deuxième, je peux encore au troisième lancé obtenir face ou pile. Là c'est pareil. Je peux obtenir face ou pile. Et puis enfin, la dernière possibilité, c'est ça. Voilà, face ou pile. Donc là, j'ai représenté tous les résultats possibles de l'expérience. En fait, ça me donne un schéma qui a une forme d'arbre, et chaque branche est un résultat possible de l'expérience. Donc là, je vais compter combien de branches j'ai. J'ai cette branche-là, une. En fait, je peux compter les extrémités. Chaque extrémité correspondra à une branche. Donc j'ai une branche, deux branches, trois branches, quatre branches, cinq branches, six branches, sept branches, huit branches. Donc j'ai huit résultats possibles. Huit résultats possibles. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans d'autres vidéos. À chaque fois, je fais trois lancés, et à chaque fois, j'ai deux résultats possibles. Donc en tout, j'ai deux puissance 3, c'est-à-dire huit résultats possibles. Voilà. Alors maintenant, il faut que je recense là-dedans les résultats qui me sont favorables, c'est-à-dire les résultats où j'ai obtenu exactement deux fois face. Et en fait, là, je vais aller chercher les branches où j'ai deux fois face. Alors cette branche-là, par exemple, face, 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 ça, ça ne me va pas puisque j'ai trois fois face. Par contre, je peux avoir celle-là. Je vais la tracer en rouge. Face, face, pile. Donc c'est face au premier lancé, face au deuxième lancé et pile au troisième. Ça, ça me va puisque j'ai deux fois face seulement. Ensuite, je peux avoir face au premier lancé, pile au deuxième et face au troisième. Là, j'aurai deux fois face aussi. Je ne peux pas avoir celle-là, face, pile, pile. Ça ne marchera pas. Par contre, là, je peux avoir... Alors, si j'ai pile au premier lancé, ensuite, je peux avoir face au deuxième. Et à ce moment-là, il faut que j'aie encore face au troisième. Donc c'est la seule qui me reste, la seule possibilité qui me reste. Donc là, j'ai finalement une, deux et trois branches. Donc trois résultats favorables. Trois résultats favorables. Voilà. Donc, finalement, comme la situation... Les pièces sont non truquées, ce n'est pas dit, mais il faut le supposer. La probabilité d'obtenir deux fois face, je vais l'écrire comme ça. La probabilité d'obtenir exactement deux faces, deux fois face, eh bien, c'est le nombre de résultats favorables divisé par le nombre de résultats possibles, c'est-à-dire ici, trois divisé par huit. Trois huitièmes. Voilà. Ça, c'est la probabilité d'obtenir exactement deux fois face. Ça, c'est la probabilité d'obtenir notre plan. Ça, c'est-à-dire. Sous-titrage FR ?